Eytrain, fidèle soldat de Homelander et membre des 7, commence enfin à prendre les bonnes décisions. Il entame officiellement sa phase de rédemption dans The Boys saison 4, mais il se bourrait bien qu'en tentant d'aider les boys de manière officielle, cela le mène à la tombe. Je suis Ludo de Ludiverse et cette vidéo va traiter du cas Eytrain et de sa potentielle mort dans la série The Boys, qui ne devrait pas tarder, ça va bien entendu spoil, donc si vous n'avez rien vu, partez d'ici, bien entendu. Et je vais répondre à la question, donc pourquoi Eytrain va mourir, comment il va mourir, pourquoi il veut tout le temps rester numéro 1, enfin bref, je vais répondre à différentes questions, voilà. Donc installez-vous bien car on est parti pour l'univers de The Boys, let's go ! Bon déjà, petit contexte toujours, il se passe quoi dans la saison 4 de The Boys ? Eh bien, c'est assez simple, toujours ! Homelander, c'est le chef des 7, donc l'E7 c'est le groupe de super-héros qui est le plus puissant, enfin qui est le plus stylé on va dire, et en haut de la hiérarchie dans l'univers de The Boys. Il se fait juger dans cette saison Homelander parce qu'il a assassiné un pro Starlight qui avait balancé une sorte de canette ou je ne sais quoi sur la tête de son fils Ryan et lui, comment dire, il n'y est pas allé par 4 chemins, il a utilisé son rayon laser, il l'a buté. Bref, c'est ça un peu le début de l'histoire pour cette saison 4. Et en parallèle de ce jugement, il va chercher un moyen d'asseoir sa domination sur le monde entier, recruter de nouveaux super-héros dans les 7 parce qu'ils en manquent cruellement. Et voilà, contrôlez tout, vous avez compris l'idée du côté des Boys dirigé par Butcher. On sait que Butcher va mourir suite à son ingestion un peu trop importante de Genvy 24, enfin le Genvy qui ne dure que 24 heures. Il cherche également une certaine redemption vu qu'il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, donc il veut tenter de sauver le fils de sa femme Ryan qui est également le fils d'Homelander vu que Ryan est élevé aux côtés d'Homelander. Et l'objectif des Boys est toujours le même, arrêter les suprs, notamment Victoria Newman qui tente d'être la vice-présidente et qui est une supr également. Et bien entendu, Homelander qui est une bombe à retardement dans le sens où à tout moment, le gars un jour va péter un câble, il va tout détruire et on va être en panique. Et pour cela, il semble que A-Train va les aider. Et donc, qui est A-Train dans la série The Boys ou même au global ? Eh bien, A-Train, c'est le Flash des 7, c'est-à-dire que c'est l'équivalent, l'équivalent sans foi ni loi de Flash que vous connaissez bien dans l'univers de DC. On le découvre au début de la série The Boys comme un personnage qui est obnubilé par sa place de numéro 1 ou du moins, il veut toujours être le numéro 1, que ce soit au sein des 7, mais plus précisément en tant que speedster, donc je ne sais plus le nom en français, enfin bref, quelqu'un qui court ultra vite, il veut toujours être celui qui court le plus vite au monde, l'homme le plus rapide du monde, comme dirait si bien Barry Allen aka Flash. Et il veut, bien entendu, rester toujours dans les 7, et il est prêt à tout pour ça, parce qu'il se doute bien malheureusement qu'il y a des nouveaux venus qui viennent toujours encore encore des nouveaux sup, des nouveaux super-héros, parce que bon, vous le savez, la concurrence est extrêmement rude et il est possible qu'un jeune, un jour, tente de prendre sa place plus rapidement que lui, donc il n'hésite pas à se droguer en reprenant du composé V, ce qui donne les pouvoirs au sup, vous le savez bien, et il en prend tellement qu'il a même failli y passer, il a eu une crise cardiaque au cours de la série, il a survécu, on lui a donné le cœur d'un de ses pires ennemis, enfin bref, je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Il n'hésite même pas à tuer les personnes qui sont proches de lui pour cacher son secret, éviter d'éventer le délire avec la drogue, etc. Donc il tuera notamment sa copine d'une manière assez trash. Mais sauf que c'est aussi un personnage qui, malgré des actes extrêmement horribles, remet un petit peu en question ces actes-là, même si la majorité du temps, il est un peu en mode « non, non, c'est normal que je fasse ça et tout », il justifie ses actes, mais au bout d'un moment, c'en est trop pour lui. Dans les actes un peu horribles qu'il a fait, il a trahi Starlight et un nouveau membre des sets qui s'appelait Super Sonic. Les deux voulaient faire un coup, entre guillemets, une sorte de coup d'état, si je peux utiliser ces termes, de manière un peu détournée pour faire tomber Homelander. Sauf qu'il les a balancés à Homelander et Super Sonic est mort à cause de ça. Et bien sûr, l'acte le plus marquant, vous le connaissez bien, c'est lorsqu'il a perdu le contrôle à cause de son boost en composé V et qu'il a tué la première chérie de Yui, membre des Boys. Et que ça a lancé toute la série, même le parcours de Yui dans cette série. Et donc, vous voyez un peu le délire. Mais c'est bon, là enfin, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Il l'a vu dans les yeux de son frère, son frère qui lui a tourné le dos, suite à l'altercation qu'ils ont eue avec Blue Hawk, un super-héros policier totalement raciste. Voilà, au plus haut point. Blue Hawk a même blessé son frère. Il l'a rendu handicapé à vie. Et donc, il a vraiment dit, c'est bon, c'est fini, je veux couper court avec toi. Enfin bref, et avec tous ces événements-là qui lui sont arrivés en pleine tête, on a l'impression qu'il commence enfin à prendre les bonnes décisions et d'aider les Boys. Il s'est d'ailleurs, même par ailleurs, je tenais à le préciser, excusé auprès de Yui pour avoir tué sa copine. Il en a fallu du temps. Il a fallu qu'on attende la saison 3 pour que ça arrive. Vous voyez, c'est un peu hardcore. Et sa prise de conscience, elle prend vraiment du temps avant d'arriver. C'est bon. Par contre, on est enfin dedans. Mais du coup, répondons à la question, parce que si je vous dis que A-Train va mourir, déjà, comment A-Train meurt dans le comics The Boys ? Parce que si vous ne le savez pas, et je pense que, j'espère que vous le savez, The Boys, de base, c'est tiré d'un comics. Alors attendez, je prends des comics extrêmement lourds, parce qu'ils sont extrêmement lourds. Donc voilà, là, c'est le premier tome, l'intégral de The Boys. Donc ça, c'est le premier tome et tout, qui a été écrit par Garcenis et c'est, comment dire, dessiné par Derek Robertson. Donc bien plus hardcore que The Boys dans la série. C'est un autre propos, etc. Mais du coup, dans ce comics-là, A-Train, il n'est pas du tout comme dans la série. Ça n'a rien à voir. Il n'a aucune rédemption en vue. Il se fout de tout du début à la fin. Il ne se remet pas en question ses actes, etc. Donc c'est vraiment un enfoiré du début à la fin. Et comment il meurt ? C'est lorsque Butcher, le butcher des comics, ramène et kidnappe A-Train pour le ramener auprès de Yui. Sachant que, je tiens à le préciser, les Boys dans ces comics-là sont tous boostés par le composé V pour pouvoir arrêter les autres super-héros. Et les Boys ne sont pas des super-héros du tout. Mais c'est juste qu'ils ont des pouvoirs. Vous l'avez compris. Donc il capture A-Train. Il lui dit à Yui, c'est bon, tu peux enfin faire ce que tu veux. Yui, quelqu'un de quand même assez cool, assez... Enfin, il n'aime pas prendre la vie comme ça. Il veut même éviter de prendre la vie à la personne qui a tué sa chérie. Mais Butcher, il avait pris un enregistrement. Enfin, il avait pris des enregistrements. Une chose qu'avait dite A-Train concernant l'amant de sa chérie et le fait qu'il ait profité de Starlight pour qu'elle puisse rester dans les sets. Vous savez, il y a la scène au début de la saison 1 de The Boys où Starlight est obligé de s'occuper de The Deep pour ne pas utiliser des termes qui pourraient me démonétiser. Je ne sais même pas si ça peut me démonétiser de dire ces termes-là. Mais bref, on va éviter. En fait, dans le comics, il y a 3 à faire ça. Il y a Homelander, The Deep, je crois. J'ai un petit doute sur The Deep. Mais il y a aussi A-Train. Et justement, il reparle de ça. Il ne reparle pas de ça. Il parle du moment qui s'est passé avant. En mode, qui vont sélectionner pour pouvoir en profiter dans l'équipe. Enfin bref, un truc quand même assez horrible. Et en entendant ça, Yui, il pète un câble. Et il lui décoche un coup de pied, messieurs-dames. Qui envoie valdinguer sa tête à l'autre bout de la ville. C'est une expression, mais vous avez compris l'idée. Il lui arrache la tête à base de coup de pied. Et se venge enfin de la personne qui a tué sa première copine. Donc c'est comme ça qu'A-Train meurt dans les comics. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir exactement comment il meurt, ce n'est pas dans le tome 1. Ce n'est pas dans le tome 1, messieurs-dames. Mais c'est dans le tome 2 de The Boys. Voilà, qui est beaucoup plus gros, je crois, il me semble. Je pense que je l'avais payé plus cher. Donc oui, il doit être plus gros. Et ça arrive vers la fin des aventures des Boys. Donc c'est en deux tomes d'intégral. Et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Mais du coup, répondons à la question, pourquoi A-Train devrait mourir dans la série The Boys ? Bah déjà, de base, comme je le disais, c'est qu'il est dans sa phase de rédemption totale. Dans la saison 4, on le voit bien. Enfin, même dans la saison 3, il s'est excusé, comme je le disais précédemment, auprès du Wii. Il a enfin pris conscience de son acte et comme quoi il était horrible. Il a, dans la saison 4, donné des informations aux Boys pour protéger ou libérer des pro-Starlight qui étaient totalement innocents pour des meurtres qui ont été commis par les Superbes et qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Il a même donné d'autres infos aux Boys pour qu'il sache à quel moment Homelander va avoir un rendez-vous avec Victoria Newman. Et suite à ça, ça s'est passé un petit peu mal. Vous voyez la scène de la patinoire. Eh bien, il a sauvé Yui qui était en danger face à Homelander. Donc voilà, vraiment, il fait beaucoup d'actions assez bénéfiques pour les Boys. On a vraiment l'impression qu'il essaie de se racheter auprès de lui, mais surtout auprès de son frère avec qui il a perdu toute sa confiance, comme je le disais précédemment. Mais du coup, quand tu passes dans une phase de rédemption, au bout d'un moment, tu n'as plus grand chose à raconter. C'est bien de montrer l'évolution du personnage. Mais je pense qu'on est arrivé à la fin de l'aventure d'Hitrain. Là, c'est bon, il a pris conscience. Mieux, ce serait qu'il s'en débarrasse d'une certaine manière. Enfin, il faudrait qu'il meure après avoir reçu, avoir obtenu, pardon, on va y arriver, le pardon de son frère. Et comme ça, on tourne la page. Et même, vous remarquerez bien que dans la série The Boys, notamment avec Maëv, c'est ce qui lui est arrivé aussi, Queen Maëv, elle a eu sa phase de rédemption. Et quand sa phase de rédemption, elle est bien arrivée, et c'était bon, elle a quitté les 7, elle s'est fait passer pour mort, elle a perdu ses pouvoirs, etc. Et du coup, ils l'ont un peu mis de côté dans la série. Donc ce serait potentiellement le même sort qui pourrait attendre H-Train et ce serait plutôt logique. Mais comment H-Train va mourir dans la série ? Eh bien, comparé au comics, comme je le disais, je ne pense pas qu'il va être tué par Yui parce que là, il y a quand même une sorte d'accord qui est en train de se faire, une sorte de respect. Même Yui fait attention à ne pas, comment dire, le mettre au mal à l'aise par rapport à sa famille alors qu'il avait énormément de haine avant Yui. Et là, je trouve qu'il commence un peu à faire la paix avec ça. Mais ce qui pourrait vraiment du coup mettre la fin au jour de H-Train, c'est tout simplement que toute l'aide qu'il donne aux boys, elle soit un jour découverte par Homelander. Et Homelander, qui sera sans pitié, n'hésitera pas une seule seconde à le tuer. Ce qui pourrait d'ailleurs donner un combat exceptionnel entre les deux. Enfin, de toute façon, voir Flash se battre contre un Superman, c'est toujours très 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 propre. Ça, c'est une des possibilités comme Lander découvre tout ça ou juste qu'H-Train se fasse effectivement tuer en protégeant les boys ainsi que Yui. Ce qui serait encore une fois, belle fin pour un personnage qui aurait dû juste mourir tel un caca sur la route. Utilisons une expression très jolie, très jolie toujours. Ou tout simplement, à cause de Sister Sage. En gros, Sister Sage, moi ça me paraît très bizarre qu'elle ne sache pas que c'est H-Train qui a donné les infos. Et pour moi, elle garde toutes ces informations-là pour ensuite s'en servir plus tard dans un plan qui lui serait propre. Ce qui lui permettrait de faire soit chanter H-Train, soit de pousser Homelander à le tuer pour gagner une sorte de confiance au je ne sais quoi. Après bon, les possibilités sont infinies. Je ne suis pas scénariste. Mais Kerry Kripke, qui est le showrunner ainsi que ses scénaristes, nous surprennent d'autant plus. Il y a bien entendu la possibilité où H-Train survive. Mais je trouve que c'est moins intéressant parce qu'il ferait encore peut-être le yo-yo entre méchant et bon. Ou juste il vivrait une vie paisible avec sa famille qui leur est pardonnée. Mais bon, ça reste à voir. En tout cas, je vous demandais comment Sister Sage va prendre le contrôle du monde entier. Quel est son véritable plan par rapport à Homelander et quel est le véritable plan d'Homelander d'ailleurs. J'ai fait une vidéo à ce sujet juste ici. Et sinon, vous avez une vidéo dédiée à la répartition des personnages et des camps dans House of the Dragon avant la saison 2 bien entendu qui vous explique un peu tout. Et la vidéo est juste là. C'était Ludo de Ludoverse. Je vous dis à la prochaine. Salut !